bonjour à tous c'est Céline je vous souhaite tout d'abord une très très bonne année 2022 puisque c'est ma première vidéo pour cette année en espérant qu'elle soit toujours aussi créative et surtout qu'elle soit meilleure que les deux précédentes ça je nous le souhaite à tous et toutes donc pour ce premier projet de l'année enfin cette première vidéo de l'année je vous propose un petit tuto sans prétention pour réaliser un pola donc vous connaissez mon amour entre guillemets pour ces petits formats créatifs qu'est ce que je voulais dire oui voilà il y a je pense vous avez entendu parler du challenge lancé par olen crate donc le polaroid pops challenge j'avais envie d'y participer sauf que en réalité j'ai très peu de tampons poupettes dessinés par janet klein donc des tampons clear j'en ai vraiment pas beaucoup en revanche j'ai beaucoup 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 de tampons digitaux dessinés par janet klein mais les tampons digitaux étant donné que ce n'est pas dessinés pour olen crate ne peuvent pas être utilisés pour le challenge bon c'est pas grave voilà moi mon défi c'est justement et bien d'utiliser tous mes tampons digitaux et puis de suivre les différents thèmes proposés chaque jour pour ces défis du coup ben le premier thème donc là moi j'attaque le jour 1 je suis hyper à la bourre mais bon c'est pas grave j'attaque le jour 1 avec le thème donc sitting down bon c'est ce ces polaroïdes voilà c'est en gros on réalise un polaroïde sans se prendre trop la tête voilà de manière assez simple rapide voilà le but c'est vraiment de mettre en en lumière les les créations les dessins de janet klein donc je vais essayer de ne pas trop me prendre la tête et ça pour moi c'est un gros défi justement de pas trop charger mes pots là de voilà donc là en fait j'ai je suis partie sur un fond au distress oxide donc je vous les ai présenté au début toutes les trois donc la speckle egg la evergreen boss et un petit peu un chouïa de black suit pour apporter du contraste j'ai j'ai mis un petit j'ai pulvérisé un petit peu d'eau pour faire réagir les oxydes voilà c'est une petite technique que je trouve très sympa qui fait un peu grunge et c'est vraiment ce que j'adore j'ai ensuite décidé de d'ajouter des tampons des tampons texture de la marque olen crate ici j'ai pris le petit grillage que j'ai tamponné en ton sur ton avec la evergreen boss donc voilà par ci par là et je vais donc faire la même chose avec un autre tampon mais par contre cette fois ci je vais utiliser ma versa fine pour encore ajouter du contraste sur sur mes tons verts du fond et je vais pas toucher plus à mon fond en fait et rien que ça déjà pour moi c'est un vrai challenge parce que là j'ai qu'une envie c'est de rajouter des choses rajouter des tampons des détails des trucs mais voilà je me suis fait violence j'ai dit non 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 faut pas que je m'embarque là dedans sinon je vais jamais faire les 31 jamais alors voilà les fameux tampons digitaux moi perso j'adore vous avez vraiment une multitude de deux de modèles enfin c'est super quoi l'inconvénient c'est que ben si vous voulez les travailler rapidement après impression moi j'ai une imprimante jet d'encre du coup il faut il faut utiliser des feutres à alcool ou éventuellement des crayons de couleur si vous voulez utiliser de l'aquarelle attendez vraiment plusieurs jours que l'encre soit bien bien sèche et sinon utiliser une imprimante laser voilà donc là moi je vais coloriser aux feutres à alcool je vais vous montrer un petit peu la colorisation notamment des livres puisque j'ai commencé par ça mais voilà c'est vraiment une colorisation sans prétention parce que je ne suis pas du tout une professionnelle pas très calée là dedans je j'essaye à chaque fois de prendre 3 3 feutres dans des mêmes tons mais avec des intensités différentes pour pouvoir créer un dégradé mais je vous avoue que c'est pas évident je suis assez novice pour le moment j'applique d'abord donc là c'est ma couleur la plus claire donc j'applique d'abord ma couleur la plus claire ensuite j'applique mon deuxième ton donc mon ton médium par ci par là notamment aux extrémités bon voilà moi les jeux d'ombre c'est pareil hein je suis pas je suis pas encore très calée là dedans je pense que c'est vraiment en pratiquant que que je vais je vais mieux maîtriser ça mais donc voilà cette cette vidéo n'a n'est pas du tout une vidéo de colorisation c'est là je passe du coup à la la couleur alors qu'est ce que j'ai fait je ne sais plus je suis déjà passé à la couleur oui voilà là je rajoute la couleur la plus foncée donc le troisième la troisième nuance et j'essaye en fait de repasser à chaque fois la nuance juste avant la précédente en fait sur la nuance plus foncée de façon à essayer de les faire fondre entre elles et voilà ça demande vraiment de l'entraînement c'est là j'utilise les feutres de la marque OUU je les avais acheté sur amazon donc j'ai quand même une palette assez importante de de thon et c'est plutôt appréciable voilà je vais vous laisser un petit peu en musique et avec un petit peu de colorisation mais je vais pas tout tout vous vous montrer sinon ça serait beaucoup trop long la vidéo voilà donc je vous laisse un peu en musique et on se retrouve juste après à tout de suite à tout de suite ... 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